Bonjour monsieur et dame, je suis Lionel Jordan-Meil, président du Comifère, enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro. J'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée thématique, un petit peu particulière parce qu'on avait souhaité qu'elle s'adresse bien sûr à ceux qui fréquentent le cercle du Comifère, c'est-à-dire tout ce qui touche à la fertilisation, la nutrition des cultures, mais on a tenu aussi à faire cette journée aujourd'hui dans une période un peu creuse aussi pour le monde agricole et en présentiel pour aussi accueillir des gens qui souvent n'ont pas le temps de venir à nos manifestations. Et donc j'espère qu'il y a parmi vous beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore le Comifère. Alors quelques aspects pratiques, normalement vous avez tous reçu un petit ticket pour le restaurant, si ce n'est pas le cas, profitez bien de la pause pour faire le plein de chocolatines parce que sinon c'est que vous n'irez pas déjeuner, ou de pain au chocolat. Il y aura des moments d'échange, des questions et j'espère des réponses. Si jamais vous n'avez pas pu poser la question qui vous taraude, parce que les maîtres du temps ne vous ont pas donné le micro, Khadid Yedou, qui est une collègue du Comifère, vous a envoyé sur votre messagerie un lien sur lequel vous cliquez et là vous pouvez écrire la question. Ensuite, on essaiera d'éplucher toutes les questions aux pauses et elles seront reprises normalement en fin de journée, dernière partie, pendant la table ronde finale, pendant lesquelles on essaiera de compléter les réponses aux questions auxquelles on n'aura pas répondu le matin. Donc normalement, sur votre messagerie, vous avez reçu un mail de Khadid Yedou, en tout cas du Comifère, avec un lien et bien sûr le réflexe c'est de lever la main et de poser la question, mais en tout cas, pour éviter que vous repartiez sans réponse, vous avez aussi cette possibilité-là. Voilà, je crois que pour les aspects techniques de la journée, logistique, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc je vais tout de suite ouvrir cette journée. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le Comifère, j'ai juste deux diapos pour vous présenter ce que c'est que cette association. Donc c'est une association. Je vous ai mis ici ce que signifie Comifère et vous avez les mots-clés. En gros, c'est tout ce qui touche à la nutrition des plantes. Donc fertilisation, fertilité, matière fertilisante. On parle beaucoup d'efficience de l'utilisation de ces matières fertilisantes. On a aussi un pied important avec les laboratoires. Donc on parle des méthodes de détermination, des méthodes de caractérisation de la biodisponibilité de certains minéraux. On élabore avec la profession des méthodes de diagnostic sur la base de référence qui évolue et dont on se demande aujourd'hui si elles sont aussi adaptées à tous les systèmes de culture. Voilà, c'est un petit peu l'enjeu de la journée. Faire un diagnostic, c'est bien, mais il y a aussi des préconisations qui vont derrière. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les tables, les règles du Comifère, en fait qui ne sont rien d'autre que ce qui est préconisé au niveau français et c'est porté, c'est communiqué par le Comifère. Et on intervient aussi évidemment dans le cadre d'une relation qu'on a avec le ministère sur une aide aux décisions politiques. Donc nous sommes un groupe de bénévoles qui travaillons au sein de groupes de travail. Alors les groupes de travail jusqu'à présent, c'est un petit peu par éléments. Il y a par exemple P, N et S, enfin P, K, M, G, N et S. Il y a le groupe des matières organiques, il y a le groupe plutôt fertilité du sol, il y a les amendements minéraux basiques. Il n'y a pas en cours de groupe sur les oligos, mais ça n'empêche pas de temps en temps de faire des sous-travaux sur les oligo-éléments. Donc ces groupes de travail, c'est à géométrie variable. Quand il y a vraiment une question à se poser, des gens viennent travailler sur un groupe, sur un projet qui peut durer 2-3 ans. Puis après, ça peut ou pas modifier certaines références sur lesquelles on communiquera après. Donc aujourd'hui, vous assistez à un de ces événements. C'est des journées thématiques. On a aussi des rencontres bisannuelles. Quelque chose que l'on sous-estime beaucoup, c'est qu'on a une énorme quantité de documents qui sont hébergés sur le site Internet. Et par exemple, toutes les interventions d'une journée comme celle-ci seront archivées. Et normalement, quand on aura un meilleur moteur de recherche que celui qui fonctionne aujourd'hui, on trapera un système de culture innovant, comifère ou phosphore. Et on tombera sur une des présentations de la journée. Voilà, je vous ai parlé du bénévolat. On est obligé de le faire, c'est une obligation légale. Mais du coup, on a demandé à tous les gens qui gravitent autour de l'association de compter les heures qu'ils ont passées en travaux, en commissions, en réunions. Donc, on arrive à 1 500 heures de bénévolat. Et donc, tout ça, ça se termine par des échanges, de la communication de référence. Et aujourd'hui, c'est un des résultats de ces actions de bénévolat. C'est une structure unique. Alors, je n'ai pas fait le tour de la planète, mais je n'en connais pas d'autres qui réunissent autant d'acteurs sur une filière. C'est-à-dire qu'on va vraiment des producteurs de matières fertilisantes, négoces, laboratoires d'analyse, le conseil, les agriculteurs, les coopératives. Excusez-moi, j'oublie sûrement des acteurs. Et c'est ce qui fait, en fait, l'originalité, la force du comifère. C'est que lorsqu'on sort une référence, on est à peu près sûr qu'elle a passé toutes les validations de tous les acteurs. Bien sûr, excusez-moi, l'INRA et les instituts techniques. Donc oui, à l'INRA, on peut avoir des idées de références, de seuils, mais il faut encore que ça signifie quelque chose en termes analytiques pour un laboratoire et que ce soit accepté par la profession, etc. Donc, on pourrait dire que ce qui sort de cette instance, c'est relativement robuste. Ça prend peut-être un peu plus de temps parce qu'il faut de la concertation et du consensus, mais c'est ce qui fait la fierté des membres du comifère d'appartenir à cette association. C'est qu'il y a de l'échange pour aboutir normalement à des conclusions sur lesquelles tout le monde est à peu près d'accord, donc qui ont plus de chances de se diffuser dans le monde agricole. Alors, l'objectif de la journée, si l'on part notamment de ces références que certains connaissent peut-être bien, c'est de se remettre un petit peu en cause et de se demander si ces références sur lesquelles on communique couvrent tout le champ des pratiques agricoles auxquelles on est confrontés aujourd'hui. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être qu'on va repartir encore avec des grandes questions, mais le but, c'est de se demander vraiment quel est le caractère universel de ces méthodes et s'adapte-t-elle à toutes les méthodes de production. Alors, les types d'agriculture auxquelles on va plus particulièrement s'intéresser aujourd'hui, c'est celle que j'ai écrite ici. Je n'ai pas voulu mettre agriculture conventionnelle parce que ça veut... En fait, chaque fois qu'on met un mot, un terme sur quelque chose, déjà, on a beaucoup de chances de mal cibler ce à quoi l'on pense. Donc, je n'ai pas mis d'un côté l'agriculture dite conventionnelle et de l'autre tout ça. L'agriculture conventionnelle se décline sûrement aussi à base de toutes ces définitions. En tout cas, aujourd'hui, c'est plus particulièrement de ces agricultures-là qu'on va parler et on va se demander justement si les méthodes connues dans une agriculture, voilà, qui... En tout cas, basées sur des essais agricoles qui ne se revendiquent pas forcément de ces types d'agriculture, on va se demander si ces références sont également utilisables chez des agriculteurs qui revendiquent mettre en oeuvre ce type d'agriculture. Un autre objectif, je vous l'ai dit, c'était d'ouvrir un petit peu le type de public à ces rencontres du comifère. Donc, je n'ai pas du tout envie de centrer et de parler du comifère toute la journée. C'est peut-être la dernière fois que je le dirai. En fait, c'est les gens qui s'intéressent à la nutrition des plantes. Et c'est vrai que les personnes issues des agricultures que j'ai présentées avant sont sûrement mal représentées au sein des groupes de travail dans lesquels on est inséré aujourd'hui au comifère. Donc, le but, c'est de s'ouvrir. C'était aussi... C'est pour ça qu'on l'a fait au mois de février, d'essayer d'avoir un maximum de gens de terrain et de ne pas du tout donner l'impression qu'il y a quelque chose qui vient d'en haut et qu'il faut que ça diffuse et que le savoir aille du haut vers le bas. Au contraire, aujourd'hui, on a essayé de faire participer des acteurs vraiment du terrain pour qu'ils nous expliquent ce qui va, ce qui ne va pas, leurs idées et voir comment on recolle tous les bouts. Alors, on a commencé à penser à cette journée il y a au moins un an et demi, presque deux ans. Et on a mis un moment avant de trouver le bon titre, celui de la journée sur lequel vous vous êtes inscrite. Au départ, on commençait à parler de pratiques innovantes et puis après, derrière chaque mot, il y a un piège. Donc, tous ces titres-là, les pratiques alternatives, innovantes, tout ça, on n'a jamais été complètement à l'aise avec ces titres qu'on a gardés pendant 3-4 mois. Puis un jour, quelqu'un a dit « Ouais, j'ai quand même mieux à proposer ». Jusqu'au jour où on a trouvé le titre qu'on vous a soumis. Il y en a même un à l'oral qui était « Les nouvelles pratiques agricoles, on ne sait pas trop comment y faire ». Mais ça, ça ne s'écrit pas. Mais en gros, c'est l'idée. Alors, le comité d'organisation de cette journée, il s'est créé avec des volontaires parce qu'en fait, il n'y avait pas un groupe de travail déjà dédié aux nouvelles pratiques agricoles. Je vous dis, on a plutôt une casquette par élément. Et donc, on a pris des volontaires à gauche, à droite dans les adhérents. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc ça, ça a été l'ensemble des personnes qui ont réfléchi depuis le début sur cette journée. Et puis, on a aussi, parce qu'on a eu un petit peu de temps, on a eu le temps de s'appuyer aussi sur des collègues ponctuellement qui nous ont aidés à un moment donné à avancer dans la préparation de la journée. Donc, vous avez par exemple Fabien Balaguet de l'Association française d'agroforesterie, Olivier Hausson du CIRAD, Clara Lefebvre pour une agriculture du vivant et Antoine Messian de l'Association française d'agronomie qui, à un moment donné, nous ont débloqués sur une question, nous ont apporté des contacts, etc. Alors, aujourd'hui, ça va s'organiser de la manière suivante. La première partie, c'est d'essayer de dresser ce que c'est que ces nouvelles pratiques agricoles. Je vous ai donné quelques définitions, mais on va essayer de voir ce qu'il y a derrière. La deuxième partie, ce seront des résultats d'essais systèmes qui traitent de fertilisation, mais avec, justement, des pratiques agricoles peu courantes. Enfin, je ne saurais jamais comment dire aujourd'hui, innovantes, alternatives, peu courantes. Vous voyez, petit à petit, je pense qu'on va comprendre ce que je veux dire là derrière. Troisième partie, là, c'est de regarder sur quoi sont basées des méthodes, des outils, des diagnostics revendiqués, fonctionnés pour ce genre de pratiques un petit peu innovantes. Et on terminera avec une table ronde qui fera venir sur scène l'ensemble des intervenants de la journée. Et une table ronde à la faveur de laquelle on pourra répondre à des questions éventuellement auxquelles on n'aura pas répondu le matin, d'où l'importance du lien Google Forms que vous avez envoyé Cady. Donc, dans cette première partie que j'ai aussi l'honneur de commencer, je vais vous faire un état des lieux de ces pratiques alternatives. On a fait, avec des étudiants de Bordeaux Science Agro, une enquête auprès d'agriculteurs dont les coordonnées nous avaient été données par ces associations que j'ai citées tout à l'heure, Agroforesterie, Agriculture du Vivant. Donc, je vais vous donner des résultats de l'enquête sur les pratiques de fertilisation. C'est ces agriculteurs chez lesquels les étudiants sont allés enquêter. Et puis ensuite, je passerai le micro à deux agriculteurs. Loïc Prieur, qui vous parlera plus particulièrement de l'agriculture biologique, et Frédéric Thomas, de l'agriculture de conservation des sols. Donc, en ce qui concerne notre enquête, chez des agriculteurs, l'enquête s'est passée il y a un peu plus d'un an. Donc, c'est l'Association française d'agroforesterie et PADV qui nous ont fourni à peu près les deux tiers des coordonnées des agriculteurs. Donc, on avait une quarantaine de personnes contactées. Très concrètement, on n'a pu avoir que 17 entretiens. Bon, les entretiens, comme tous les entretiens, ont duré deux heures minimum. Donc, ce dont je vais vous parler, ce n'est pas du tout représentatif de l'agriculture dite non conventionnelle, innovante, etc. On voulait simplement avoir des mots-clés, des idées, des ficelles à tirer pour cette journée. Mais il n'y a rien de scientifique dans les conclusions que je vais tirer parce que je ne prétends pas tirer des conclusions sur un échantillon aussi petit. Voilà, ça, c'est les agriculteurs qui ont été enquêtés. Donc, il y en a eu par visioconférence et d'autres qui ont été vus en direct. et les croix vertes, c'est des agriculteurs qui avaient des exploitations de type polyculture élevage et les autres n'avaient que des cultures. Il y avait des exploitations plutôt très grosses ou des exploitations plutôt très petites. Et donc, chaque fois, les chiffres que vous aurez, c'est par rapport aux 17 réponses. Alors, on a demandé aux agriculteurs et je me suis inspiré de cette diapo pour la liste de tout à l'heure, de nous dire de quels systèmes, de quelles pratiques agricoles est-ce que vous vous revendiquez, de quel type d'agriculture est-ce que vous vous revendiquez. Et donc, c'est sur 17 agriculteurs et il a pu y avoir des réponses diverses. Ce qu'on voulait, nous, c'était enciler des termes pour avoir un nuage de mots. Donc, la plupart des agriculteurs disaient mettre en œuvre une agriculture de conservation des sols. Donc, ils étaient à peu près 10 sur les 17. Et après, vous retrouvez les termes que j'avais tout à l'heure sur ma diapositive avec... Donc, ce sont des réponses spontanées en réponse à la question de quel type d'agriculture vous revendiquez-vous. Donc, derrière la CS, on avait l'agriculture biologique et puis ensuite des types d'agriculture qui empruntent peut-être aussi à l'agriculture de conservation des sols, sauf que ce n'était pas les mêmes termes. Donc, il y a le terme agriculture régénératrice, agriculture à base intran, les systèmes auto-fertiles. Voilà, vous les avez déjà découvertes tout à l'heure. Donc ça, ça nous a déjà permis d'avoir un petit portrait de notre échantillon. Ensuite, on leur a dit quelles sont les pratiques agricoles que vous mettez en œuvre qui ont un impact sur la fertilité de vos sols et derrière sur le raisonnement de votre fertilisation. Et donc, conformément à la diapo précédente, les pratiques mises en œuvre sur les exploitations agricoles relèvent bien de l'agriculture de conservation des sols, de l'agriculture biologique. Donc ça, c'est les catégories. Par exemple, concernant les couverts, il y a des cultures intermédiaires. Donc, 100% des agriculteurs enquêtés mettaient en œuvre des fameuses CIV, non, pardon, les CIMS, les cultures intermédiaires multiservices, ou des cultures associées, c'est-à-dire au même moment plusieurs cultures. Le choix, la présence de légumineuses, pardon, les cultures associées, elles sont là, dont des arbres, des rotations qui allaient de 2 ans à 6 ans, etc. Donc voilà, pas de surprise, ça colle bien avec la diapo précédente. On a de l'agriculture de conservation des sols, de l'agriculture biologique et puis finalement des choses qu'on rencontre sur quasiment, enfin, sur beaucoup d'exploitations agricoles. Sur quel, enfin, quel est le raisonnement de votre fertilisation ? Sur quoi vous basez-vous ? Alors, les agriculteurs, majoritairement, se basent sur des analyses de terres. Alors, peut-être qu'elles ne sont pas toutes entre guillemets conventionnelles, mais une analyse de terres, bon, c'est pour plus de la moitié des agriculteurs, la base du raisonnement. Entre parenthèses, c'est vrai qu'il y a l'analyse, puis après, il y a ce que l'on fait derrière l'analyse et ce que l'on suit la préconisation. Là, il y avait un peu plus de distance par rapport à la question, mais souvent, ça démarre quand même avec une analyse de terres. Les analyses de plantes, c'était assez peu fréquent sur cet échantillon. Voilà, en fait, quand on fait des analyses de terres, ce n'est pas pour autant que l'on est conscient d'appliquer ensuite derrière une préconisation tirée du comifère. Après tout, ce n'est pas grave si la préconisation est faite, que l'on sache ou pas que ça vient du comifère, ça n'a aucune importance. Mais peut-être qu'il y a aussi d'autres systèmes diagnostiques préconisations que ceux qui sont officiellement reconnus en France au moins. En tout cas, ce n'est pas la méthode du comifère qui explique les pratiques de fertilisation chez ces agriculteurs-là. L'observation terrain est parfois l'acte fondateur d'une pratique de raisonnement de la fertilisation. auprès de quels organismes, auprès de qui les agriculteurs ont-ils tiré leurs conseils pour la fertilisation ? Je crois que des associations d'agriculteurs, des CETA, des chambres d'agriculture, les laboratoires, et là, c'est plutôt le type de structure. Il n'y a rien de très original en fait, dans ces réponses, de ce groupe d'agriculteurs par rapport à ce qu'on connaît de l'origine des informations du monde agricole en général. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière le mot association, mais il y a des associations d'agriculteurs dans tous les types d'agriculture. Donc, ce genre de réponse contribuera à une des conclusions dans une des diapos suivantes. On n'a pas vraiment une agriculture qui se résonne différemment avec cet échantillon-là que ce que l'on connaît du monde agricole. À la question, quels sont les leviers techniques que vous utilisez pour améliorer la fertilité de vos sols ? Et derrière fertilité, il était précisé la richesse en minéraux, parce que ça ne peut être aussi que de la fertilité physique ou biologique, chimique. Donc, nous, c'était quand même quelque part derrière, c'est la richesse en minéraux qui compte quand on parle de fertilité. Ça, c'est en termes de fréquence de réponse. Donc, les couverts apparaissent pour ces agriculteurs comme le levier le plus utilisé comme moyen d'améliorer la fertilité chimique des sols. Et une réponse, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas raisonner, c'est moins, c'est plus, sur un échantillon de 17, on ne tire pas de conclusion comme ça. Mais disons que ça nous permet de voir que l'association élevage culture, donc l'utilisation de troupeaux non pas qu'à des fins de production mais comme un outil de transfert de fertilisation, etc., a également été évoqué. Et puis, vous avez les autres moyens que je vous laisse découvrir. Alors ensuite, je les ai réordonnés un petit peu par thème. Donc là, c'est exactement les mêmes thèmes mais je les ai regroupés un petit peu par secteur. par exemple, ici, il y a le secteur du travail du sol, des restitutions, des synergies liées aux associations et l'utilisation de certaines matières fertilisantes. Je n'ai pas mis ça au même niveau parce que ça, c'est un niveau un peu plus intégratif, travailler sur la structure du sol pour avoir une meilleure chimie ou une meilleure nutrition chimique des plantes. Augmenter la matière organique des sols, c'est souvent une conséquence en fait de ce qu'on fait en première ligne ou améliorer la santé des sols. Je ne vais pas non plus disserter sur ce sujet, c'était une réponse spontanée et donc tout ça, ça c'est moi qui l'ai rajouté dans une optique d'augmenter l'offre en minéraux des plantes, enfin pour les plantes, pardon. Quel type de matière fertilisante utilisez-vous ? Bon, ils utilisent du NPK et des oligos, ces agriculteurs, ils utilisent des amendements organiques, les fameux pros également, et puis, alors c'est là qu'on trouve des choses plus originales, mais à des fréquences relativement faibles, donc là, vous avez du compost de type Bokashi, vous avez des acides aminés, de la bioélectronique, les biostimulants, etc. Ceux-là ont été également cités par quelques agriculteurs, mais finalement, on retrouve quand même des traits communs à ce que l'on connaît déjà. Et puis, une dernière question par rapport à leur pratique, explique, quel est selon vous le résultat ? Qu'est-ce que vous cherchez vraiment à améliorer ? Le rendement est cité pour un quart des réponses, la marge, et puis ensuite, ce sont d'autres priorités qui sont recherchées chez ces agriculteurs, donc c'était qu'est-ce que vous recherchez avant tout ? Donc voilà, ce rendement et marge, ou régularité du rendement, c'est quelque chose d'assez partagé, et puis on a des agriculteurs qui ne visent pas forcément, en tout cas de cet échantillon, qui ne visent pas forcément ces critères-là, même si, dans leur tête, la résilience ou l'augmentation du taux de matière organique, bien sûr, est une condition d'un meilleur rendement, mais en tout cas, la finalité n'est pas le rendement, mais le moyen d'y arriver. Bon, cette diapo, c'est pour vous dire qu'en fait, on n'a pas du tout des extraterrestres, c'était des agriculteurs qui, dans les grandes lignes, appliquent des principes agronomiques avec des références de leur cercle, dont certaines déjà largement publiées. Voilà, on est tombé sur des agriculteurs qui résonnent comme ceux que l'on connaît déjà dans notre cercle classique. Donc, il y a sûrement de l'innovation, il y a sûrement des évolutions comme chez tout le monde et chez ces agriculteurs qui nous avaient été conseillés par la FAF pour une agriculture du vivant, en fait, on a retrouvé des gens qui résonnent à peu près pareil, qui ont des exploitations de la même taille, qui utilisent des amendements organiques ou des engrais minéraux comme tout le monde et alors, on verra jusqu'à quelle mesure ils se distinguent ou ils ne se distinguent pas des autres, mais avec les étudiants, on s'est dit que finalement, on n'est pas arrivé sur une autre planète. Vous avez pu en... Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas eu des énormes surprises sur des gens qui ont carrément pris la tangente et qui sont sur une autre planète agronomique. Alors, pour terminer, un petit verbatim avec des phrases spontanément qui sont sorties et qu'on a jugées utiles de vous retranscrire. Alors, je les ai mises par... Enfin, je les ai un petit peu ordonnées. Donc ça, c'est qu'il y a des gens qui critiquent... Alors, pour ceux qui connaissent le comifère, qui critiquent un petit peu nos méthodes. Bon, le raisonnement avec le bilan azoté n'est pas le bon parce qu'une formule toute prête, ça ne se prête pas à la diversité de ce qu'on fait sur les parcelles. La méthode n'est pas fondée... La méthode... Alors, entre parenthèses, ça parle beaucoup d'azote. Elle n'est pas bonne parce qu'elle est fondée que sur le critère du rendement. Or, pour des agriculteurs, le rendement n'est pas la finalité. La méthode comifère est longue à appliquer. Les résultats ne se voient pas trop, alors peut-être en termes de qualité d'eau ou j'espère pas en termes de rendement, mais en tout cas, voilà, ça c'était ce qui était dit. Il serait préférable de mettre une stratégie basée sur les engrais de fond permettant de refaire la même chose chaque année. Le bon raisonnement, ce n'est pas d'apporter la quantité manquante. Donc ça, c'est des choses qui sortent spontanément chez quelques agriculteurs. Ce qui nous est reproché aussi, c'est l'absence d'évolution des références. Méthode un peu vieillotte, pas adaptée aux nouvelles techniques. Alors, c'est bien pour ça adaptée à l'agriculture de conservation des sols. Le carbone n'est pas assez pris en compte dans les raisonnements de la fertilisation. Et puis, pas trop d'interactions, mais ça, c'est une autre diapo avec d'autres stress biotiques ou abiotiques. Beaucoup de références aux couverts où on reproche aux comifères de ne pas explicitement assez parler des couverts. Je vous laisse lire une ou deux phrases. Donc, la méthode merci, méthode d'estimation des reliquats des cultures intermédiaires était connue pour la moitié des agriculteurs et ils ne la voyaient pas dans les références du comifère. Donc, ils s'étonnaient que quelque chose dont on fait beaucoup de communication n'apparaisse pas aussi explicitement dans les méthodes du comifère, par exemple. Un autre point, absence de prise en compte d'interactions entre les différents minéraux. Les oligos, par exemple, sont trop souvent oubliés. Or, pour certains agriculteurs, l'absence ou l'excès d'un certain oligo peut entraîner une carence induite d'un minéral ou en tout cas entraîner un déséquilibre. Donc, ça, c'est une incitation à travailler un peu plus en interaction, par exemple, entre les groupes de travail, parler un peu moins d'azote et un peu plus d'oligo-éléments. Voilà, on parle de synergie et qu'il n'y a pas que NPK dans la vie. Pas assez d'études sur le fonctionnement du sol. C'est ce qui nous est reproché par cet échantillon. Il y a nécessité d'avoir des approches plus systémiques, donc plus regarder la vie du sol. Donc là, à travers les diagnostics, par exemple, comprendre mieux au-delà même de la nutrition. C'est bien beau d'avoir du rendement au détriment de la matière organique, mais en fait, toujours ces questionnements sur la place de la matière organique dans le système sol-plante. Vider une CEC, ça donne des rendements de fou, mais c'est très mauvais pour la microbiologie, etc. Donc ça, c'était tout ce qui tournait autour de la vie des sols. Et du coup, il y avait une question, c'est qu'est-ce que vous attendriez des recherches, des futures recherches menées au comifère ? Des plantes qui auraient des efficiencies d'utilisation des minéraux meilleurs, donc insérer des plantes dont on sait qu'elles utiliseront mieux les minéraux et à la limite, elles les restitiront mieux, donc des plantes cultivées ou découvertes. Un comifère, enfin des références pour les techniques culturales simplifiées, toujours les techniques culturales simplifiées en gérant différemment EP et K, ou semi-direct, avec fumier uniquement. Voilà, en fait, en gros, c'est transposer vos méthodes au semi-direct, à TCS et à l'utilisation plus large de produits organiques. Donc, en synthèse, les dernières diapositives, les critiques qui sont adressées à tous ces gens qui travaillent sur le raisonnement de la fertilisation en France, rassemblés aujourd'hui dans le comifère, c'est qu'on aurait du mal à s'adapter à l'évolution des pratiques, que du coup, on renvoie à l'image d'une agriculture peu innovante, qu'on manque un peu de vision systémique, sachant qu'il y a des tas de synergies entre éléments et même entre les différents stress biotiques et abiotiques. Et souvent, en fait, on ne connaît le comifère aussi qu'à travers la méthode du bilan azoté, parce qu'il y a aussi un aspect réglementaire derrière, probablement. Du coup, quelles opportunités ? Alors ça, je me le dis à moi-même, président du comifère, sûrement aussi mieux communiquer sur ce qu'on a, parce qu'il est sûrement aussi un petit peu injuste de dire qu'on n'a pas abordé certaines interactions, etc. Mais c'est vrai que pour trouver les bons documents aujourd'hui sur le site du comifère qui traitent de ces interactions, il faut avoir un peu de chance avec les mots-clés. Donc c'est sûr qu'on pourrait améliorer la communication sur certains documents qui contribueraient déjà à apporter des éléments de réponse. Eh bien, mettons-nous à table et... Enfin, mettons-nous autour d'une table et regardons très concrètement comment nos références résistent à ces changements de pratiques agricoles. Il faut aussi qu'on regarde objectivement si la méthode Merci est vraiment absente ou pas de nos références. Et puis aujourd'hui, j'espère qu'il y aura peut-être d'autres propositions qui seront faites. Voilà, donc ça, c'était une très grande... Enfin, une très grande... Une large introduction, un petit peu vue de haut sur ce que pensent certains agriculteurs dits innovants par des méthodes du comifère. Et donc là, je vais laisser la parole à deux agriculteurs qui vont approfondir le premier, la gestion de la fertilisation organique en agriculture biologique, Loïc Prieur, suivi de Frédéric Thomas qui abordera la même question à travers son expérience en agriculture de conservation des sols. Donc Loïc Prieur, merci.